Musique Et bien, comme vous vous en doutez, il est extrêmement pénible d'intervenir en bout de matinée, en bout de session, puisque à peu près tout ce que je voulais dire a déjà été dit. Donc, je pense que je vais considérablement ennuyer l'auditoire. Mais rassurez-vous, il y a un café qui est prévu tout de suite après. Voilà. Alors, cette question, je voudrais d'abord remercier évidemment le grand organisateur de cette journée, Robert Voyazopoulos, qui a concocté comme ça un programme, une journée, qui finalement est extrêmement intéressante, parce que ça ouvre sur le débat, sur la dialectique, sur peut-être des empoignades. Nous verrons ça tout à l'heure. La question du diagnostic en psychologie, en fait, c'est un thème récurrent qui pose des questions quasi existentielles aux psychologues, et en particulier aux psychologues cliniciens. C'est surtout eux qui se triturent la cervelle et autour de cette question du diagnostic. Alors, c'était quand même très intéressant d'écouter tout ce qui a précédé, parce que nous ne savons toujours pas finalement en quoi consiste un diagnostic. Qu'est-ce que c'est ? Quand on dit un diagnostic psychologique, de quoi parlons-nous exactement ? Et alors, ces questions quasi existentielles se répercutent sur les formations universitaires des psychologues. Dans certaines universités, l'accent est mis sur l'examen psychologique, l'évaluation qui débouche sur un diagnostic. Dans d'autres cursus universitaires, l'examen psychologique est présenté comme un mode mineur qui réduit le psychologue à un technicien au service d'un système normatif et déshumanisant. Alors, les psychologues qui refusent de poser un diagnostic utilisent deux arguments principaux qui ont été évoqués. L'un des deux a été évoqué ce matin. Premier argument, le diagnostic est un acte médical. le psychologue n'est donc pas formé ni habilité à en poser. Deuxième argument, le diagnostic est une étiquette qui enferme et stigmatise, et poser un diagnostic est un acte normatif, et c'est donc contraire à l'essence même du métier de psychologue. Alors, avant d'ouvrir un débat qui pourra se prolonger cet après-midi, je me propose de poser quelques lignes de réflexion, et je commencerai par la notion même de diagnostic. Excusez-moi. De quoi parlons-nous lorsque nous parlons d'un diagnostic chez l'enfant ? Dyslexie, autisme, hyperactivité, troubles du comportement, etc., sont assurément des diagnostics. Névrose, psychose, pathologie limite sont aussi des diagnostics, bien que d'un autre genre. Le premier type de diagnostic se réfère à la nosographie psychiatrique, et le second à la conception psychanalytique. Nous pouvons donc déjà noter qu'il existe différentes acceptions de la notion de diagnostic. D'une part, un nom de maladie ou de dysfonctionnement dûment répertorié dans une nomenclature médicale. D'autre part, un nom de structure psychique. Ne nous faisons pas d'illusions dire d'un enfant qu'il fonctionne sur un mode psychotique, névrotique ou limite, ou dire qu'il n'a pas résolu son complexe d'Oedipe, ou encore qu'il a des fantasmes archaïques, c'est aussi poser un diagnostic. Nous, les psychologues, nous ne sommes ni des psychiatres, ni des psychanalystes. Quelle serait donc notre spécificité en matière de diagnostic ? Devons-nous, pouvons-nous poser des diagnostics à l'issue d'un examen psychologique ? Ou devons-nous estimer que le diagnostic n'entre pas dans notre champ de compétences ou pas dans nos missions ? Et pour commencer, permettez-moi ici d'établir une différence entre bilan psychologique et examen psychologique. Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, enfin, bref. Je chercherai mes papiers dans un instant. Une différence entre bilan psychologique et examen psychologique. Le bilan, pour moi, ça n'est pas du tout synonyme. Le bilan psychologique consiste à repérer les forces et les faiblesses, le niveau des acquis, adresser un portrait actuel de la psychologie d'un enfant. L'examen psychologique, quant à lui, répond à une inquiétude et vise à déterminer la nature d'un problème, à en délimiter la portée et à proposer des solutions. Établir le bilan de quelque chose, de n'importe quoi, bilan financier, bilan de santé, bilan d'entreprise, bilan en fin d'année scolaire, bilan psychologique, consiste à faire un état des lieux d'une manière tout à fait neutre et la plus objective possible. Un bilan ne demande pas une prise de position, un avis. En revanche, si la demande adressée au psychologue est centrée sur un problème qui préoccupe l'entourage, le psychologue se doit d'examiner la situation et de produire un avis. Il devra donc, entre autres, procéder à un examen psychologique de l'enfant. Et quand je parle d'un examen psychologique, bien entendu, je ne veux pas dire une batterie de tests. Il y a beaucoup de méthodes qui entrent dans l'examen psychologique. Alors, finalement, puisque ça paraissait évident que l'examen psychologique débouche sur un diagnostic, quels sont les dangers que représente le fait de poser un diagnostic ? Donc, je commence par reprendre la distinction entre diagnostic sémiologique et diagnostic de structure. Concernant le diagnostic sémiologique, les dangers sont nombreux. 1. Les dérives des classifications modernes. 2. L'enfermement et la stigmatisation. 3. La cristallisation. Je vais reprendre chacun de ces points. Et 4. Le déni de la dynamique du développement de l'enfant. Donc, 1. Les dérives des classifications modernes. Les classifications actuelles, SIM 10, DSM 5, reposent sur un repérage mécanique de signes ou de symptômes sur le modèle d'une liste avec des cases à cocher qui ne nécessitent finalement aucune connaissance de la psychopathologie ni du développement de l'enfant. La logique est digitale. C'est un système binaire en 1 ou 0, présence ou absence, d'un item. L'intention déclarée des concepteurs du DSM est de permettre à des non-professionnels de poser des diagnostics et de faire du dépistage. Le but est de ratisser large, d'augmenter de manière exponentielle le recrutement des candidats aux soins pour le plus grand profit des professionnels de santé et des laboratoires pharmaceutiques. La France a toujours quelques trains de retard par rapport aux Etats-Unis et à peine commence-t-on chez nous à adopter le terme trouble envahissant du développement que cette notion disparaît du DSM. Il s'agit vraiment là d'une dérive conceptuelle, celle de la classification DSM, il s'agit vraiment là d'une dérive conceptuelle qui doit nous rendre très vigilants. À mon avis, nous ne devons pas gober naïvement cette myriade d'appellations qui s'éloignent toujours plus du sens réel d'un diagnostic. Deuxièmement, un diagnostic peut être posé dans une perspective dynamique et débouché sur des interventions efficaces. Mais il peut aussi n'être qu'une étiquette à poser sur le front de l'enfant. Un diagnostic peut donc être une ouverture ou un enfermement, un espoir de changement ou une fixation. Tout va dépendre de la façon dont le psychologue conçoit son intervention, du sens qu'il donne lui-même à la notion de diagnostic et de la façon dont il va transmettre cette information. Nous y reviendrons. Troisièmement, la cristallisation, c'est un point qui est en continuité par rapport au point précédent. Poser un diagnostic, et je l'ai maintes fois constaté dans mon expérience clinique, peut avoir pour les parents mais aussi pour l'enfant lui-même un effet libérateur. Enfin, les spécialistes ont mis un nom sur les difficultés. C'est quelque chose de connu. Ça n'est plus une hydre menaçante et déstabilisante. Le doigt a été mis sur le cœur du problème. On sait ou on doit savoir comment le traiter. Je peux aussi aller me renseigner sur l'Internet. Mon enfant n'est plus un objet étrange. On sait de quoi il souffre et beaucoup d'enfants sont dans le même cas. Pour l'enfant, c'est souvent un soulagement aussi car enfin le monde extérieur a reconnu que ce n'est pas chez lui un problème de mauvaise volonté et qu'il souffre vraiment de quelque chose. Il n'y a rien de pire que de se sentir mal sans pouvoir le prouver, sans comprendre d'où viennent les difficultés. L'enfant se sent enfin pris au sérieux. Le diagnostic a aussi souvent un effet déculpabilisant. Ce n'est pas de ma faute. il y a quelque chose là à l'extérieur qui existe et qui est un objet. Ça devient un objet externe. Ça désubjective le problème. Ça le concrétise et ça le délimite. Et c'est là précisément que se situe le danger. Il y a un risque que l'enfant soit identifié à son trouble. votre enfant est un hyperactif. C'est un anxieux. C'est un dysharmonique. Et alors que le diagnostic lui colle à la peau. Il y a aussi un risque que ce non-savant, le diagnostic, entraîne une cristallisation des difficultés d'un enfant. Et c'est un phénomène qui est très étrange. Parfois, lorsque l'on a nommé une maladie, lorsque l'on a posé un diagnostic par un mot, par une entité, eh bien, parfois, un enfant va se réorganiser autour de ce diagnostic. Et tout va revenir à cette difficulté qu'on a repérée chez lui et pour laquelle on a donné un nom. C'est ce que j'appelle la cristallisation. Il y a le risque que cet enfant soit vu par l'entourage et par les professions de soins à travers un prisme unique. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas imprimé toutes les badges. Ça permettra d'ouvrir l'ordinateur puisque une vidéo est prévue en fin de communication. C'est bien ça ? Oui. Voilà. Donc, il y a le risque que l'enfant soit vu par l'entourage et par les professions de soins à travers un prisme unique que tout son comportement soit ramené à ce diagnostic. On risque alors évidemment de ne pas s'apercevoir de son évolution, de ses changements, de ses éventuelles autres zones de souffrance. Et de là découle mon quatrième point à savoir le déni de la dynamique du développement et c'est un point que je ne vais pas traiter tout de suite. J'y reviendrai dans un instant. Alors ça, c'est ce qui concernait les dangers liés aux diagnostics sémiologiques. Qu'en est-il maintenant du diagnostic de structure ? Eh bien, je m'étendrai très peu sur ce thème car j'estime que la question ne devrait même pas se poser. En effet, la notion de structure psychique n'est pas pertinente dans le champ de la psychopathologie infantile. Peut-être n'est-elle pas pertinente non plus dans le champ de la psychopathologie de l'adulte mais ça pourrait faire l'objet d'un autre colloque. En raison, ça n'est pas pertinent chez l'enfant, en raison de l'extraordinaire plasticité de l'appareil psychique d'un enfant. d'un enfant d'un enfant qui par définition est un être inachevé, malléable et en développement perpétuel. Tout au plus pourrait-on parler d'organisation psychique chez l'enfant. Une autre raison qui me pousse aujourd'hui à bannir tout diagnostic de type structural en psychopathologie de l'enfant est que lorsque je l'utilise, j'ai tendance moi-même à adopter un discours jargonnant qui ne peut être compris de l'entourage de l'enfant et à placer cet enfant mentalement dans une bulle théorique très loin de l'enfant réel. Donc, existe pour moi définitivement la notion de diagnostic structural en psychopathologie de l'enfant. Alors maintenant nous avons vu les dangers liés au diagnostic, un diagnostic, mais il y a aussi des dangers à ne pas poser un diagnostic en ce qui concerne le diagnostic sémiologique. J'ai repéré deux dangers principaux l'un c'est le fait de priver l'enfant de l'aide dont il a besoin et le deuxième danger c'est de passer à côté d'une erreur de diagnostic. Alors, pour le premier point, ce premier danger, à savoir priver l'enfant de l'aide dont il a besoin, me paraît tout à fait fondamental comme argument en faveur de la nécessité de conserver toujours une visée diagnostique dans un examen psychologique. Mais comme on le verra plus loin, il ne s'agit pas de poser un diagnostic type DSM. Bien souvent, dans le milieu scolaire, les enseignants disent d'un enfant il pourrait faire mieux, il ferait mieux s'il faisait des efforts, il est intelligent mais il se dissipe, il fait le clown. du côté des psychologues, on trouve là encore, bien qu'elle soit désuète, la notion que si un enfant est d'intelligence normale, cuit à l'appui, mais qu'il ne réussit pas à l'école, alors c'est qu'il a des problèmes affectifs. L'une et l'autre de ces positions ne peuvent aboutir qu'à la péjoration des problèmes de l'enfant. Elles se réfèrent chacune à un modèle binaire, encore une fois, capacité versus volonté pour les enseignants par exemple, intelligence versus affect pour les psychologues. Or, le petit d'homme ne fonctionne pas sur un mode binaire. Son appareil psychique est très complexe, son développement n'est pas linéaire, son ajustement aux exigences de l'environnement emprunte à bien d'autres facultés que celles de l'intelligence et des affects. Par exemple, à côté de l'intelligence telle que mesurée par un test de niveau, il y a l'appareil cognitif et ces deux notions ne se recouvrent pas, comme l'ont très bien montré Jean Piaget, Bernard Gibello et Wilfred Bion. Est-ce que je peux prendre ? Oui, je prendrai deux exemples. L'exemple de la dysharmonie cognitive pathologique et l'exemple du penser autrement. Alors, en ce qui concerne la dysharmonie cognitive pathologique, qui est un diagnostic qui n'est dans certains endroits quasiment plus enseigné, on ne sait pas ce que c'est, ou bien on dit ça se diagnostique en voyant s'il y a une différence entre le QI verbal et le QI performance, ce qui est une aberration. Alors, chez des adolescents, je vais donc vous rappeler ce que c'est, chez des adolescents présentant des troubles du comportement, des incivilités, des faits de délinquance, un mépris de l'autorité et un rejet des apprentissages scolaires, Bernard Gibello a découvert que ces adolescents qui avaient d'ailleurs un QI parfaitement normal au sens de la courbe de Gauss, qui avaient une intelligence souvent vive, avaient, dans certains secteurs, des raisonnements qui manquaient de logique et qui produisaient des représentations un peu étranges. Cela peut toucher leur représentation de l'espace et du temps ou du temps ou encore les relations de causalité ou concerner les propriétés invariantes des corps, y compris de leur corps propre. Cela veut dire que dans certains secteurs de la réalité et dans certains secteurs seulement, ces adolescents ne partagent pas notre vision du monde. Ils ont conservé des poches de raisonnement archaïques, préopératoires, qui à certains moments entrent en conflit avec ce que nous, nous attendons d'eux, vu leur âge et leur apparent niveau de développement et que l'on a tendance à prendre pour de la provocation. la violence réciproque est donc au rendez-vous. Gibello a aussi compris que cette dysharmonie cognitive se construit à partir d'un traumatisme infantile du type carence affective précoce. détecter cette particularité du développement cognitif et affectif produit un changement d'attitude radical des enseignants, des éducateurs et de toutes les personnes qui prennent en charge ces adolescents. Donc, ça, c'est un diagnostic important. Et puis, l'autre exemple que je voulais prendre, c'est celui du penser autrement. Et là, je fais référence au travail de Gilles Lemel qui est, à partir d'un test national de niveau de français et de mathématiques dans une région de France, a constitué deux groupes contrastés d'enfants réussite scolaire, échec, enfin, réussite à ses épreuves de niveau et contrastés avec un groupe d'enfants qui étaient en échec. Et il a sélectionné des enfants qui fréquentaient les mêmes classes, les mêmes écoles, les mêmes classes et qui avaient donc les mêmes enseignants. Et, ensuite, il a sélectionné parmi ces enfants dans ces groupes contrastés le groupe d'enfants qui avaient exactement le même QI et qui ne présentaient pas de particularité de leur fonctionnement cognitif parce qu'il a fait une batterie de tests à ses enfants, un test de niveau intellectuel, un test, une épreuve de fonctionnement cognitif, c'était l'UDN 80 qu'il avait utilisé et le test du Rorschach en système intégré. Et donc, il a finalement travaillé sur ces enfants qui avaient le même QI, le même fonctionnement cognitif, mais dont certains réussissaient et d'autres échouaient. Il avait fait l'hypothèse, bien entendu, que ceux qui échouaient seraient des enfants qui présenteraient à l'évidence des troubles affectifs. Quelle n'a pas été sa surprise en découvrant l'inverse ? À savoir que les enfants en réussite scolaire étaient plus stressés, plus souvent déprimés ou anxieux que ceux qui ne réussissaient pas. La différence entre ces deux groupes tels que détectés au Rorschach, la différence était la présence ou l'absence de la capacité à tolérer un conflit de pensée, à supporter d'être déstabilisé, à trouver la capacité à trouver d'autres solutions en un mot, à penser autrement. Et si effectivement il arrive qu'un enfant ne puisse investir dans ses apprentissages scolaires pour des raisons proprement affectives, ça arrive, par exemple s'il se trouve dans un état dépressif ou qu'il soit pris dans un conflit de loyauté envers des parents illettrés, il est essentiel que l'opinion du psychologue soit fondée sur un véritable diagnostic qui émane d'un examen psychologique approfondi et non sur des clichés notionnels. à mon avis ne pas vouloir poser un diagnostic est une faute professionnelle. Deuxièmement, ne pas s'intéresser au diagnostic entraîne l'impossibilité d'éventuellement détecter une erreur de diagnostic. Ne nous faisons pas d'illusions, l'erreur de diagnostic chez l'enfant est assez fréquente. Voilà, je voulais juste là illustrer cette question. Vous comprenez bien que si nous-mêmes nous n'avons pas dans notre tête toujours ce sens critique, ce bon on m'envoie cet enfant avec tel diagnostic dans tel etc. Mais moi qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je vois si on n'a pas et ça c'est une démarche diagnostique c'est pas parce que quelqu'un spécialiste a posé un diagnostic que moi j'aurais pas le droit oui s'il te plaît tu retires tout ça ça va faire du bruit attention vos oreilles merci voilà donc mais mais il y a diagnostic et diagnostic il y a diagnostic et diagnostic en fait on se trouve face à un dilemme dois-je ou ne dois-je pas poser un diagnostic et alors comment peser les avantages et les inconvénients d'un diagnostic pour le clinicien la réponse me paraît très claire notre rôle fondamental est de rechercher le diagnostic mais seulement si notre conception du diagnostic est autre que celle des psychiatres ou des psychanalystes à côté du diagnostic sémiologique et du diagnostic structural il faut concevoir le diagnostic psychologique qu'on peut appeler aussi psychodiagnostique notre métier notre art nos compétences spécifiques et notre mission nous permettent et nous obligent à aller au-delà du diagnostic sémiologique oui cet enfant présente des traits autistiques ou une hyperactivité ou des troubles du comportement de type oppositionnel ou une dyspraxie etc mais c'est une fois que ce type de diagnostic est posé ou confirmé que notre véritable travail commence là où se termine la démarche diagnostique du psychiatre là commence la démarche psychodiagnostique du psychologue il s'agit en effet de situer les difficultés de l'enfant quel que soit le nom qu'on leur donne dans son parcours de vie dans son développement dans son contexte environnemental il s'agit de comprendre comment l'enfant s'est organisé avec ce problème ou autour de ses difficultés spécifiques il s'agit de mettre en évidence son dynamisme propre ses secteurs d'excellence et ses secteurs de souffrance il s'agit de trouver le point d'ancrage de l'alliance thérapeutique il s'agit enfin de comprendre comment construire le plan thérapeutique que l'on va éventuellement proposer le diagnostic psychiatrique consiste à placer l'enfant dans une classe de trouble comme tu l'as dit à chercher en quoi il ressemble à des milliers d'autres à le faire correspondre à un groupe ou à un type à l'inverse le psychodiagnostic va consister à chercher en quoi cet enfant est différent de tous les autres qui présentent les mêmes symptômes que lui ça va consister à le repersonnaliser à le restaurer dans sa dimension unique non nous ne sommes pas là pour éradiquer une maladie pour supprimer des symptômes gênants pour normaliser un individu nous sommes là pour comprendre comment aider l'enfant à reprendre son développement à s'organiser avec ses difficultés à le rendre conscient de ses capacités propres bien sûr aussi à réparer ou colmater ou compenser des déficiences réelles et enfin à réenclencher le réajustement réciproque nécessaire avec son environnement la psychopathologie n'est-elle en fin de compte pas la manifestation d'un trouble de l'ajustement réciproque entre une personne et son environnement ce qui ne veut pas dire que la pathologie d'un enfant serait causée par son environnement bien entendu mais l'enfant lui-même présente parfois des caractéristiques qui rendent quasi impossible l'ajustement parental l'exemple extrême étant évidemment celui de l'autisme de cannaire la configuration inverse est malheureusement aujourd'hui très fréquente ce sont les cas des familles dysfonctionnelles voire maltraitantes un environnement toxique auquel l'enfant ne pourra s'ajuster qu'en s'organisant de manière dysfonctionnelle voire pathologique l'essentiel est d'être convaincu que c'est l'enfant lui-même qui va se réparer se construire s'organiser ou se réorganiser en s'appuyant sur l'étayage que l'environnement pourra lui offrir en conclusion vous aurez compris que à la question qui fait le titre de mon exposé à savoir approche clinique et diagnostique sont-ils compatibles à cette question là ma réponse est oui ils sont compatibles mais seulement si le diagnostic est psychologique et clinique merci merci